C'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion, mais également beaucoup de gravité que je me retrouve ici. Je mesure l'effort accompli par notre pays, par le gouvernement du Bénin, pour pouvoir valoriser l'art du Bénin, pour pouvoir valoriser le génie du Bénin et pour pouvoir permettre à nos artistes de participer à cette fabuleuse célébration de l'art contemporain. Nous avons eu l'honneur de recevoir des grandes personnalités sur ce pavillon, dont le président de la Biennale, de la 60e Biennale, qui a été émerveillé par les réalisations de nos artistes béninois. Donc oui, fierté, mais également espoir, mais également, comme nous le disons, révélation du Bénin, révélation de cette destination, et affirmation, une fois encore, du Bénin comme épicentre de l'art et de la culture sur le continent africain. Je vous remercie. Welcome to the Bénin Pavilion. Everything Precious is Fragile, the etymology of the word Geledeh, Egeledeh, we really use this as a metaphor, an expression, to really dive into this deep Yoruba philosophy, to address the issues of contemporary life today. We feel like if we need to go back in the past to retrieve knowledge, to go forward in the future. The four artists who are part of this exhibition really embody their sensibility of fragility and precarity, but also care and hope for the future. Vous savez, depuis un certain temps maintenant, le Bénin est habitué aux grands défis internationaux. C'est le rang que nous venons tenir. Et voilà, nous avons une très belle place qui est appréciée de tous. Et on espère que ça va continuer sur d'autres places, après Venise et à d'autres endroits dans le monde qui attendent le Bénin, sa culture et ses arts plastiques. L'intérêt pour le Bénin, d'abord, est artistique. Révéler le potentiel créatif du Bénin. Ensuite, le second intérêt d'ordre diplomatique, faire connaître le Bénin dans le monde, faire parler du Bénin dans le monde, créer de la sympathie autour du Bénin pour pouvoir attirer des collectionneurs, des galeristes, des professionnels autour de l'art du Bénin. Aujourd'hui, donc, a été l'inauguration du pavillon. Nous avons reçu des personnalités importantes. Le pavillon était tout à l'heure rempli vraiment de personnes qui ont répondu présents à cette invitation. Et les échos sont plus que favorables au-delà de nos espérances. L'œuvre que je présente se trouve derrière moi. Elle s'appelle « L'heure bleue ». C'est une reproduction d'une des baies vitrées de l'Arsenal dans un verre très spécifique. J'ai décidé de travailler aussi autour du patrimoine béninois à travers des instruments de musique, dix instruments de musique qui recouvrent le territoire du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et je présente pour le pavillon, le premier pavillon Bénin, cette pièce que vous voyez autour de moi qui s'appelle « Haché ». « Haché » veut dire « En un Yoruba » veut dire « Ainsi soit-il » pour « Amen » pour le pouvoir. Cette pièce, il me met au sein du monde l'humanité à la réalité. C'est l'homme et l'homme qui vient de la femme. Pour ma part, je présentais une installation autour de la question des communautés de femmes en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin. Et donc dans cette installation, nous avons quatre tableaux, une sculpture en verre et de la documentation sur les mouvements de femmes dans la lutte pour les droits des femmes en Afrique. Mais aussi dans la diaspora et dans certains pays tels que la Palestine et autres. Mon travail a consisté à établir un dialogue entre le site de l'arsenal, et les quatre œuvres du pavillon béninois. C'est-à-dire que ce dialogue se fait entre un espace historique et des œuvres contemporaines. C'est un jour spécial qui marque pour nous un tourment crucial dans la reconnaissance de l'art béninois sur la scène artistique mondiale. Alors quand je dis ça, ça a l'air d'être un dialogue parce que les artistes qui sont ici font déjà connaître l'art béninois individuellement. Les professionnels font connaître l'art béninois individuellement. Mais que les pouvoirs publics et que la politique publique du Bénin y contribuent et l'organisent, c'est une première. Je suis heureux d'être ici avec la délégation officielle du Bénin et surtout avec les artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada